Je veux venir au portège, mais Yann Tamit, dès l'instant qu'on dit que le décret de convocation du corps électoral est... Nous voulons annuler l'élection. Mais ce décret a des disciplines. Oui, d'accord, mais vous voulons annuler l'élection et reporter quoi ? Mais Tamit, écoutez, la période de campagne, elle est éteinte aussi. Alors, je dois... Moulin aussi dit-elle comme si on était en campagne électorale d'obstruer la libre circulation des personnes et des biens aussi. Non, mais c'est-à-dire que ça, malheureusement, c'est la libre circulation des biens et des personnes. Dans l'espace démocratique, la manifestation publique, c'est l'espace démocratique. Je ne sais pas qui est pour le mieux déranger la libre circulation des personnes et des biens. C'est le président de la République. Est-ce que tu vas aller le reprocher ? Lolo, c'est une prérogative présidentielle. Ah oui, c'est la vérité. Maintenant, c'est la prérogative aussi des partis politiques. Rappelle-toi, les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Et nous avons animé le jeu politique. C'est la constitution qui le dit. Donc, tu ne peux pas dire à des partis politiques que nous nous avons des partis politiques. Nous avons des partis politiques d'ailleurs. Non, nous avons des partis politiques. Nous avons des partis politiques. Nous avons loué espace ou des autorisations. Mais il y a un cortège. Plus de 50 véhicules. Il y a un peu de transport. Il y a un peu de circulaire. Il y a un peu de campagne. Il y a un peu de campagne. Il y a un peu de lois. Il y a un peu de réprime. Mais je ne suis pas entrain. Je dis juste, nous sommes dans une situation assez compliquée. Je veux dire, maintenant, le mot de l'expliquer, ce n'est pas que je suis contre-lien. Mais je dis, on ne peut pas dire à des partis politiques de ne pas s'organiser. On a eu des problèmes. Je dis, vous l'avez dit, dans la Constitution, c'est un parti politique. Vous l'avez fait de manifestation, vous l'avez fait de meeting. C'est ce parti-là qui viole la Constitution. C'est parmi les charges des partis politiques, animation, vie publique, vie politique, aujourd'hui, dans la Constitution, charge parti politique. Parti politique, il y a un peu de l'ordre. Il y a un peu de la Constitution aujourd'hui. Et l'histoire démocratique, espace animation, espace yengue, espace fengue, espace confrontation. D'ailleurs, il y a un peu de façon civilisée. Maintenant, évidemment, quand tu crées une situation comme ça, effectivement, il y a des conséquences sur le vécu et sur le fonctionnement et le déploiement des partis politiques. Aujourd'hui, là, on est dans une totale ville de juridique. Totale ville de juridique. Pourquoi ? Parce que la seule chose que vous lui permettez de rapporter une élection, c'est que le conseil constitutionnel l'a dit. Il ne l'a même pas dit. Il a considéré que le décret qui est le député, même si le décret qui est le député, le décret qui est illégal, le décret qui est le député, il est annulé, il considère que de fait, il ne l'a pas dit. Il a été le député, il a été le député, il a été le député, il a été le député. Parce que, simplement, dès le début de la situation, pour nous avoir 21 jours de campagne avec les autres, nous avons tout à l'heure. Nous avons tout à l'heure. Le conseil est de nous dire que nous avons tout à l'heure. Je pense que nous avons tout à l'heure pour tenir cette campagne. Mais aujourd'hui, normalement, on aurait dû être en campagne électorale. Aujourd'hui, normalement, tant que le décret-là d'Indi Wunko, le corps électoral reste convoqué au 25 février. C'est ça, en fait, le problème. Mon tard, d'ailleurs, Makissal avait jusqu'à demain, à mon de possibilité, pour demain, les huit jours ou les six jours dans la Constitution, pour suivre le rendu de la décision du conseil constitutionnel, il aurait pu saisir l'Assemblée nationale. Peut-être que c'est pour ça qu'il parle demain. Peut-être, mais non. Mais demain, ce sera trop tard, je pense. Ce sera trop tard. Il faut que je regarde encore le délai pour demander une seconde lecture. Il aurait pu demander une seconde lecture pour réajuster, d'être rattrapé, en fait, le conseil de l'Assemblée nationale. Ligue de l'Assemblée, effectivement, bâcho.